Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer, donc je vais faire la collection du concours médecine 2009, l'option ou bien l'élancée mathématique. Voilà donc voilà l'élancée, donc il se compose de 4 exercices, le premier exercice sur 5 points, le deuxième exercice sur 5 points, et le troisième exercice aussi sur 5 points, et le quatrième exercice sur 5 points. Donc le premier exercice consiste sur les fonctions, le deuxième sur les suites numériques, et le troisième sur les intégrales, et le quatrième sur la probabilité. Forcément cette année il n'y a pas de probabilité, mais pour les autres exercices sont valables pour cette année. Alors le premier exercice c'est soit la fonction f définie sur r par f de x égale à ln de x plus racine de 1 plus x au carré. Alors calculez la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, ça c'est la première question. La deuxième question a, calculez f de x plus f de moins x pour tout x appartenant à r, puis montrez que f est une fonction impaire. Alors la question b, calculez la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, et la dernière question c'est calculez la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Donc je commence par la première question, calculons la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Alors on a limite de x c'est plus l'infini, et limite de racine de 1 plus x au carré aussi c'est plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Donc la limite de f de x c'est plus l'infini, puisque on sait que limite de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors la deuxième question a c'est calculez la somme f de x plus f de moins x pour tout x appartenant à R. Donc f de x plus f de moins x est égal à ln de moins x plus racine de moins x le tout au carré plus ln de x plus racine de 1 plus x au carré. Donc puisque ln, donc la somme va être le produit, donc ça va être ln de racine de 1 plus x au carré plus x fois racine de 1 plus x au carré moins x, ça c'est l'identité remarquable. Donc je vais mettre racine de 1 plus x au carré le tout au carré moins le x le tout au carré. Donc ici ça va être 1 plus x au carré moins x au carré. Donc je vais enlever parce que c'est nul, donc ça va rester ln de 1 c'est 0. Donc f de x plus f de moins x est égal à 0. Donc la partie 2, c'est montrant que, on déduit que f de f est une fonction impaire. Donc puisque f de x plus f de moins x est égal à 0, donc ça va être f de moins x est égal à moins f de x. Donc ce qui donne que f est une fonction impaire. Bien sûr, on a la deuxième condition, pour tout x appartenant à R, on a aussi moins x appartenant à R. C'est la deuxième question. Alors pour la question de B, calculez la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Alors on a la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, égal à la limite de moins f de moins x. Parce que puisque c'est f de x, f de moins x est égal à moins f de x. Donc je vais juste multiplier par le moins et j'aurai la limite de moins f de moins x quand x tend vers moins l'infini. Qui est égal à moins la limite de f de moins x quand x tend vers moins l'infini. Alors puisque x tend vers moins l'infini, donc moins x tend vers plus l'infini. Donc j'ai changé, donc x, ou bien j'ai posé y égale à moins x. Alors quand x tend vers moins l'infini, y tend vers plus l'infini. Or on a déjà calculé la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, elle est égale à plus l'infini. Multipli par le nombre négatif, ça nous donne un moins l'infini. Donc la troisième question, c'est calculer la limite de f de x sur x. Alors la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini, égale à la limite de ln de x plus racine de 1 plus x au carré sur x. Alors à l'intérieur, je vais factoriser par x au carré, et je vais les sortir en dehors de racine, puisque x est positif, donc je vais avoir un x ici. Et je vais factoriser par x, donc j'aurai ln de x, facteur de 1 plus racine de 1 sur x au carré plus 1 sur x. Et je vais séparer, donc ça se produit, ça va être ln de x plus ln de 1 plus racine de 1 sur x au carré plus 1. Et je vais donc garder juste le même dénominateur. Donc j'aurai ln de x sur x plus ln de 1 plus racine de 1 sur x au carré plus 1 sur x. Donc ça, on le connaît, ça c'est la limite égale à 0. Et là, donc pour cette limite, je vais, donc ça va être ln de 1 plus racine de 1 sur x au carré plus 1 fois 1 sur x. Ça, donc pour cette limite, 1 sur x au carré tend vers 0. Donc ça va être ici 1, donc la limite c'est 1, plus 1, c'est ln de 2 en totalité, fois la limite qui est égale à 0. Donc ça va être 0. Donc 0 plus 0, ça nous donne 1 0. Donc la limite de f de x sur x est égale à 1 0. Donc ça, c'est la dernière question pour l'exercice 1. Et je vais passer au deuxième exercice qui est concernant les suites. Donc pour la suite, il est défini par u 0 égale à 1, un plus 1 égale à un au carré sur 1 plus 2n pour toute n supérieure ou égale à 1. Donc la première question, d'abord, on pose Vn égale à ln du un sur 1 plus un. Donc montrant que Vn est une suite géométrique en déterminant bien sûr la base de cette suite géométrique. Alors, on va commencer par Vn plus 1. Donc Vn plus 1 égale à ln du un plus 1 sur 1 plus un plus 1. Donc je vais changer la valeur du un plus 1 par sa valeur. Ça va être un au carré sur 1 plus 2n. Et aussi un plus un plus 1, ça va être un plus un au carré sur 1 plus 2n. Donc je vais bien sûr garder, avoir le même déterminateur. Ça va être un au carré sur 1 plus 2n plus 1 plus un au carré. Ça, c'est une identité remarquable. Donc ça va être un plus un, le tout au carré. Et en roue, ou bien en numérateur, ça va être un au carré. Donc ici, ça va être ln du un au carré sur un plus un, le tout au carré. Qui est égal à normalement ln du un sur un plus un, le tout au carré. Donc je vais sortir le 2 en dehors de ln, puisque c'est une puissance. Donc ça va être ln du un sur un plus un et ça, c'est Vn. Donc on a Vn plus 1 égale à 2Vn. Ce qui donne que Vn est une suite géométrique de base 2. Bien sûr, on va déterminer, ou bien calculons V0, parce qu'on aura besoin sur la question suivante. Donc je vais le déterminer, V0 égale à ln du u0 plus 1 plus u0, qui est égale à 1 sur 1 plus 1, qui est égale à ln de 1 sur 2, qui est égale à normalement moins ln de 2. Alors la deuxième question, calculons Vn en fonction m de n. Donc puisque Vn est une suite géométrique de base 2, alors Vn est égale à Vp fois Q à la puissance n moins P. Ça c'est la propriété, ou bien c'est la définition. Donc je vais changer, je vais bien remplacer Q par 2, et je vais remplacer P par 0. C'est le premier terme. De toute façon, on va avoir Vn égale à V0 fois Q à la puissance n, qui est égale à moins ln de 2 fois 2 à la puissance n. Maintenant, on va déterminer Un en fonction de n. Donc je vais commencer par Vn égale à ln du u1 sur 1 plus Un. Donc ce qui est égivalent à Un sur 1 plus Un égale à exponentielle de Vn. Alors je vais multiplier 1 plus Un, ou bien multiplié par l'exponentielle de Vn, et là je vais garder Un. De toute façon, après le développement, j'aurai Un facteur de 1 moins l'exponentielle de Vn, est égale à l'exponentielle de Vn. Ce qui donne Un égale à l'exponentielle de Vn sur 1 moins l'exponentielle de Vn. Alors je vais changer Vn par sa valeur. Donc l'exponentielle de moins ln de E à la puissance n. Alors après tout calcul, ça va donner 1 sur l'exponentielle de 2 à la puissance n. ln de 2 moins 1. Alors maintenant je vais passer à l'exercice 3 qui est concernant les intégrales. Donc les deux intégrales sont définies par suite. Donc I égale à l'intégrale de 0 jusqu'à ln de 16, l'exponentielle de Vn plus 3 sur l'exponentielle de Vn plus 4. Et G égale à l'intégrale de 0 jusqu'à 16. 16, donc sur l'exponentielle, ou bien 1 sur l'exponentielle de Vn plus 4. La première question c'est calculer I plus G et calculer I moins 3G. Et la deuxième question. Donc la première question, je vais calculer I plus G. Donc I plus G, ça va me donner, puisque c'est le même dénominateur, donc je vais mettre l'exponentielle de Vn plus 3 plus 1. Ça nous donne l'exponentielle de Vn plus 4. Donc ça nous donne 1. Et la fonction primitive de 1 c'est X. Et donc c'est ln de 16 moins ln de 0, et ça va nous donner ln de 16. Alors pour calculer I moins 3G, I moins 3G ça nous donne 0 jusqu'à ln de 16, l'exponentielle de X plus 1. Pourquoi ? Parce que je vais multiplier ici par 3, ça me donne 3. Et si je fais moins, donc moins 3 avec 3, ça va disparaître, et je n'aurai que l'exponentielle de X sur l'exponentielle de X plus 4. Et ça c'est la fonction primitive, donc c'est ln de l'exponentielle de X sur 1 plus l'exponentielle de X qui est entre 0 et ln de 16. Et je vais juste remplacer les valeurs, j'aurai la valeur suivante. Donc c'est ln de 32 sur 17. Alors maintenant c'est en déduire la valeur de I et la valeur de G. Donc on a un système I plus G égale à ln de 16, et I moins 3G égale à 2ln de 16 moins ln de 17. Alors la première des choses, je vais multiplier ici par 3, et je vais faire la somme. Alors si je vais la somme, j'aurai 4I, parce que I, donc I là, ça nous donne 0, et là donc 3 plus 2 c'est 5, donc 5ln de 16 moins ln de 17. Donc je vais diviser par 4, et j'aurai I égale à 5 sur 4ln de 16, moins 1 sur 4ln de 17. Alors pour l'autre valeur, ce que je vais faire, je vais essayer, donc, ce que je vais faire, je vais multiplier, ou bien je vais faire que la différence, je vais faire ça, moins ça, donc I moins I, ça va disparaître, et là donc G moins, avec moi ça va être plus, donc j'aurai 4G, et là je vais être ln de 16 moins 2ln de 16, ça va garder ln de 16, plus ln de 17. Donc c'est, alors peut-être, oui c'est bon, donc 1 moins 2, ça me garde moins ln de 16, plus ln de 17, et je vais diviser par 4, ça va être ln de 17 sur ln de 16. Donc de toute façon, j'ai les deux valeurs, ln, I, G, égale 1 sur 4ln de 17 sur 16, et l'autre ça va être 1 sur 4ln de 16 à la position 5 sur 17. Alors le dernier exercice concernant les probabilités, deux urnes, U1, U2, contiennent des boules indiscrénables au toucher, comme dans le tableau suivante. Donc le premier urne, la première urne contient 2 boules noires et 4 boules blanches, et l'urne 2 contient 3 boules noires et 2 boules blanches. Donc on choisit au hasard une urne, et on tire 2 boules de cette urne, sachant que les 2 boules obtenues sont tirées du U1, c'est-à-dire sur juste cette partie. Donc là le total c'est 6, et donc quelle est la probabilité pour qu'elle soit noire ? Donc pour qu'elle soit noire, ça va être normalement c'est 2 sur 6. Alors pour la deuxième question, sachant que les 2 boules obtenues sont noires, donc les 2 boules sont obtenues noires, donc la totalité de noires c'est 5, donc la condition c'est 5 au total, mais qu'elle soit de U1, donc ça va être 2 sur 5. Donc ce que j'ai ici écrit sur la partie. Donc la première probabilité c'est 2 sur 6, et la deuxième probabilité c'est 2 sur 5. Alors donc prochainement pour une autre vidéo concernant un autre concours, et je vais vous laisser sur la page, sur la description, le lien de ce PowerPoint, et merci pour toute participation, et pour tout intérêt. et merci pour tout intérêt. Merci. 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 Merci.